On a affaire en effet à un cas assez inhabituel concernant la Viper, même s'il dispose d'un des encouragements de l'univers de la WWE de Hartford ce soir. Si pour nous c'est le premier, pour les Etats-Unis, n'oublions pas que c'est le dernier Raw de la décennie. Vous le savez, ce métier c'est pas du ballet, les accidents, les blessures. Ça arrive, les hommes et les femmes dans les vestiaires, lorsqu'ils enfilent leurs potes, lorsqu'ils montent dans ce ring, ils savent parfaitement que ça peut arriver. Ça sent la terrible nouvelle Philippe, je vous le dis tout de suite. Je préparais tout le monde psychologiquement à... Ça me tue d'avoir eu besoin d'aide pour monter dans ce ring devant vous aujourd'hui. On l'a bien compris. Le public d'Hartford, Connecticut, j'ai l'impression, commence à comprendre. Randy Wharton n'a pas la tête de la Viper, n'a pas la tête du Prédateur Ultime ce soir. J'ai vu des champions rendre leurs titres à cause de blessures. Il n'y a pas beaucoup de gens que je respecte, mais il y en a un que je respecte, c'est Edge. Ancien partenaire de Randy Wharton, Rated RKO. Il a dû abandonner sa carrière toute entière sur blessures. Et personne ne veut voir cela arriver. Écoutez, je vais raccourcir. Hier soir, je me suis vraiment détruit de genoux. En retombant, j'ai entendu un bruit. Je savais que c'était grave, mais je ne savais pas à quel point c'était grave avant d'aller voir le docteur ce matin. J'ai fait une IRM. Est-ce que... Il a les yeux qui brillent. Anderton ? Je vais être absent très longtemps. Ce qui me brise le cœur, c'est qu'il y a un énorme risque que je ne sois pas capable de revenir. Les années passent, mon cher Philippe. Même s'il est encore très jeune, évidemment, le corps ne se soigne plus aussi facilement. C'est terrible. Écoutez, quoi qu'il arrive, je vais faire tout mon possible pour que quelqu'un se fasse archéoter à WrestleMania. C'est ma promesse. C'est ma promesse. Ah non, ce n'est peut-être pas le moment. J'espère en tout cas que si Edgestine est là, c'est pour moi à le réconforté. T'es mort, t'es mort. Attendez. T'essayes de me dire que la prochaine fois que je vais pouvoir t'affronter dans ce ring, c'est WrestleMania ? Peut-être que je pourrais t'affronter à WrestleMania, c'est ça ce que t'essayes de dire là ? Randy Orton en béquille dans ce ring à la merci d'A.J. Styles qui, sans pitié, vient l'interrompre alors qu'il nous a annoncé qu'il... Ouais, c'est le moment, c'est l'instant, mec. T'as l'air énervé, Randy. T'es énervé ? Ouais, bien sûr que t'es énervé, hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire la vipère ? Est-ce qu'elle va attaquer ? Hein, Randy ? Oh, Monsieur RKO ! Tu vas attaquer ? Ouais, je crois pas, hein. Tu dis que c'est pas le moment de faire ça, mais... Moi, j'ai envie de me comporter comme un gamin de 5 ans. Je te touche pas, je te touche pas ! Ah, je t'ai touché. C'est les détrures. Ah, et alors le genou, ça va ? Quoi ? Tu dis que je peux plus faire ça, quoi ? Tu me demandes de ne plus faire ça ? Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Je pense à ce gamin qui s'en prend un autre gamin qui peut rien faire. D'habitude, c'est pas toi, mais ce soir, c'est toi ! Et tout d'un coup, il a l'air beaucoup plus vieux, Randy Orton. On a l'impression que le poids du monde est sur ses épaules. Alors, Randy Orton, est-ce qu'il peut mordre ? Est-ce qu'il peut pas mordre ? Je vais te dire... Non, j'en ai pas encore fini. Attends, attends ! Je vais te faire un favori. Je vais te rendre service. Je vais donner à ces gens ce qu'ils veulent. Je vais vous le donner. T'es prêt, Randy ? Je vais mettre mes mains dans mon dos. Et laisser la vipère attaquer. C'est ce que vous voulez, non ? Non, mais les gens n'ont rien compris. Et J. Slice n'a pas compris. Anderton n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Personne n'a compris la tragédie de cette annonce. Et il ne peut rien faire. On peut déjà boire le sang de Randy Orton bouillir dans ses veines. Il n'a qu'une envie, il n'a qu'une envie, mais il ne peut pas. Mon Dieu, Randy ! T'es vraiment blessé, n'est-ce pas ? T'as de la chance, je suis patient. Alors, je vais attendre jusqu'à WrestleMania pour prendre cette jambe, pour porter le calf crusher, et non seulement je vais te faire abandonner, mais je vais t'envoyer à la retraite. Pas de régime spécial. On se voit à WrestleMania, mon pote. Oh, Randy, j'ai oublié un truc. Oh, non, 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 pas ça. C'est petit, c'est honteux. Randy Orton a fait ça tellement souvent à d'autres superstars avant Charles-Philippe. On appelle ça le karma. Un jour ou l'autre, on paye ses mauvaises actions. AJ craint ce camp de l'univers de la WWE. Ils ont raison, ils ont raison. AJ, tu sais quoi ? C'est quoi, Randy, le problème ? Tu connais la grande différence entre toi et moi. Toi, tu es patient. Moi, non. Oh, non ! Oh, le go ! Oh, le go ! Oh, le go ! C'était une vague ! C'est pas vrai ! Oh, le Sanigo ! Oh, le ! Oh, le ! Oh, le ! Il nous l'a joué à la marque Henry ! Oh, le ! Il nous a eu ! Oh, moi, j'étais déjà en train, là, euh... De... Me l'inventer pour lui ! Oh, le kick-inner ! Ah, vous êtes un visionnaire, hein, Christophe ? Ah, vous êtes un visionnaire, hein, Christophe ? Ah, Christophe ? Ah, Christophe ? Bravo, hein ! L'analyste ! Le grand spécialiste ! Vous pouvez bouffer, Philippe ! Madame Soleil, ah, bah, je pousse ! C'est pourquoi, à propos, d'ailleurs ? Vous êtes toujours invité pour le mariage, ou pas ? RKO de Randy Orton ! Il a peinté ! Ça fait 48 heures que le mec fait semblant d'être blessé ! L'univers de la WWE vous êtes inquiété ! Ça fait 20 ans que vous faites semblant d'être intelligent, hein ! ... C'est parti !